L'issamophobie, elle s'aggrave. Oh là là ! C'est tous les jours, c'est un quotidien. Moi j'ai pas l'impression d'être soumise à qui que ce soit, et encore moins à un homme. Indéniablement, il y a une discrimination qui vise pour moi directement les musulmanes. Elles sont capables de faire très très peu de boulot, sauf peut-être pour être femme de ménage. Là où on peut arriver, avant tout le monde, nettoyer la crasse des gens et repartir, là ça pose pas problème. Mais même pour être nounou, chez soi, ça pose aujourd'hui problème de foulard. Donc pour moi, oui, c'est l'islam qui est visé, et oui, c'est les musulmanes qui sont visés précisément. Quand les parents venaient pour signer un contrat, ils me disaient non, non, mais vous inquiétez pas, ça me dérange pas que vous êtes voilés. Et puis on n'avait plus du tout de nouvelles. Mais ils peuvent pas le dire, parce qu'on peut les attaquer. Mais on sent que c'est ça qui dérange. Parce que quand on est au téléphone, ça se passe très très bien. Et quand on nous voit, c'est autre chose. Parce qu'on est voilés, ils ont peur. On se met pas à l'écart. C'est vous qui nous mettez à l'écart. Et on en a tellement après marre que oui, on se met après à l'écart. Et encore, on fait des efforts pour être là, pour dire on est présent. Mais on veut pas nous écouter, mais pas du tout. On veut nous écouter seulement par rapport au portefeuille, ou par rapport aux élections, c'est tout. Là par contre, ils savent qu'il y a une très très forte communauté musulmane. Ça on le connaît là par contre. Lorsqu'on est rentré dans Patapin, tous les regards, ils se sont tournés sur nous. Tous. Et on les voit. On les voit faire. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes-là ? On a eu récemment le cas d'une jeune femme qui a été discriminée au centre des impôts, dans son centre des impôts dans le nord de la France, qui allait récupérer un papier ou déposer sa déclaration d'impôt, je ne me souviens plus. Et on lui a demandé de retirer son foulard pour pouvoir procéder à ses démarches administratives. Donc on est face à des agents du service public qui discriminent des personnes parce qu'elles sont musulmanes. C'est ici à l'hôpital d'Argenteuil où une femme musulmane voilée a été agressée. Ils l'ont insultée en disant « sale musulmane, sale arabe ». Quelques jours après, elle a fait une fausse couche. Elle était enceinte. Il y a l'homme qui est venu derrière, qui m'a arraché mon voile. C'est à ce moment-là qu'il m'a arraché le hijab. Ils m'ont mis par terre. Moi j'ai eu le réflexe d'attraper mon hijab. Ils m'ont mis à terre et ils m'ont tabassé. Ils m'ont roué de coups, roué de coups. Il y a une sœur hier qui s'est fait agresser par deux hommes, des skinheads. Et c'est à ce moment-là qu'elle leur a dit qu'elle était enceinte. Et ils lui ont mis un coup dans le ventre. Nous avons eu des plaintes de ces femmes qui ont été agressées. Et aucune de ces plaintes n'ont abouti à une inculpation, à une garde à vue, à une poursuite de la part du parquet. Il y a eu des manifestations, il y a eu des rassemblements devant la mairie, devant la sous-préfecture pour interpeller l'État. Parce que c'est quand même l'État qui doit nous donner des réponses sur ces questions. C'est l'État qui doit assumer cette responsabilité. L'information, les médias nous enferment et ne relèguent pas l'information telle qu'elle est. Il serait arrivé, les faits divers les plus minimes sont relatés. Par contre quand il y a une femme qui se fait agresser, qui a fini à l'hôpital, on parle d'elle au conditionnel dans les journaux. On dit qu'elle aurait été agressée, elle aurait été frappée. Alors que non, elle a été agressée et elle a été frappée. Il y a toujours une mise en doute. Par exemple, quand la jeune femme fait sa déclaration, les médias disent qu'elle aurait été agressée, elle aurait fait une fausse couche. Mais ce n'est pas du conditionnel, elle a été agressée, elle a fait une fausse couche. Ça serait plus facile de pratiquer l'islam sans porter le foulard, mais ça serait plus facile pour qui ? Pour moi ou pour les autres ? Parce que ça dérange qui au final ? C'est les autres que ça dérange. Moi, je porte mon foulard, mais je ne l'impose à personne. Je veux dire, je travaille, je suis travailleuse sociale quand même, je suis éducatrice, je suis bien intégrée dans la société. L'important, c'est de dire qu'on a le choix. Je ne dis pas que 100% des femmes musulmanes mettent le foulard par choix, ce serait mentir, mais je crois qu'une grande majorité d'entre nous, on le porte par choix et parce qu'on a envie, et parce qu'on a décidé de suivre cette religion. Des femmes voilées partout, je vous le dis, j'en ai marre. Ce n'est pas la soumission de la femme, ce n'est pas la soumission de la femme. On n'est pas soumise à quoi que ce soit et encore moins aux hommes. Aujourd'hui, pourquoi quand c'est une femme musulmane portant le foulard, on part du principe qu'elle ne peut pas avoir choisi de porter le foulard ? Il y a forcément quelqu'un derrière. Cette infantilisation que les féministes ont vis-à-vis des femmes musulmanes, pour moi, c'est insupportable et c'est anti-féministe. La liberté pour avoir le droit de porter des pantalons, de travailler sans l'autorisation de leur mari, de pouvoir ouvrir un compte dans une banque sans l'autorisation de leur mari. Je ne me sens pas du tout comme une femme soumise. C'est dommage que mon mari n'est pas là parce que vous l'aurez dit, je sors quand je veux, je garde des enfants, mon salaire m'appartient. Des jeunes filles, parce qu'on les a vues à l'extérieur porter le foulard, ou alors elles ont des prénoms où on présume qu'elles sont musulmanes, et bien à l'intérieur de l'école, on les harcèle, elles subissent du harcèlement. C'est-à-dire qu'on regarde la longueur de leur jupe, la taille de la jupe, la largeur de la jupe, et puis on en arrive à dire que les jupes sont islamiques. C'est inadmissible. Comment un vêtement porté par une Caroline ne posera aucun problème, et quand c'est porté par une Fatima, et bien là, elle devient islamique ? On nage dans le ridicule, on nage vraiment dans le ridicule. Donc il faut arrêter, stop ! Parce que c'est difficile pour nous de vivre en France, et d'être musulmans et de pouvoir pratiquer notre religion sereinement. Nous, je pense qu'on ne fait de mal à personne. L'islam, c'est la paix, c'est le respect, c'est l'entraide. Musulmans, pas musulmans, juifs, chrétiens, je crois qu'on est tous frères et sœurs dans l'humanité. Avant, les femmes voulaient sortir, elles accompagnaient leurs enfants. On n'a jamais eu cette discrimination, il n'y a pas eu cette montée de racisme. Ils n'ont pas attisé la haine comme aujourd'hui. On est en train d'attiser la haine, et d'essayer de monter l'un contre l'autre, tout simplement. Voilà. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada